Je m'appelle Anna El Hermans, j'ai d'abord réalisé une bande dessinée avec ma soeur Delfine Hermans qui s'appelle Les amandes vertes et qui est sortie aux éditions Varoum, qui parle en fait d'une expérience de dix mois en Palestine. Et puis je viens de sortir un roman chez Hermantan qui s'appelle Banane sauce Gombo. Quelle est l'histoire de votre roman ? Le personnage principal s'appelle Marzouk, il est laveur de carreaux, donc il découvre la ville depuis les hauteurs de sa nacelle avec son collègue Eric, jusqu'à ce qu'il y ait un accident. Et Marzouk se retrouve à l'hôpital, privé de la parole et du mouvement. Et donc depuis sa chambre d'hôpital, qui est toute petite, toute blanche, fermée, avec aucune odeur, aucun goût, aucun son, la seule possibilité qu'il a pour s'évader c'est ses souvenirs. Et il va petit à petit réexplorer son passé. Et donc plus particulièrement le voyage qu'il a amené d'Afrique de l'Ouest vers la Belgique, puis sa rencontre avec sa femme et la naissance de sa fille, sa vie de famille, etc. Et en même temps, on suit également d'autres personnages tout autour de cette chambre d'hôpital, en fait. Et donc on suit sa fille qui vient régulièrement lui rendre visite, son collègue, sa femme, etc. Comment vous est venue l'idée de ce roman ? C'était un petit peu un hasard. En fait, j'ai été opérée de la corde vocale et je ne pouvais plus parler. Et donc je me suis dit, je vais écrire. Et j'ai été récupérer une vieille nouvelle que j'avais faite lors d'un atelier d'écriture où il y avait déjà les personnages des deux laveurs de carreaux. Je l'ai réécrite. Et je ne pensais pas en faire un roman au départ, mais je me suis attachée au personnage et j'ai un petit peu continué. Et donc Marzouk est privée de parole dans le livre parce que quand j'ai commencé à écrire le livre, en fait, j'étais moi-même privée de parole. J'ai dû me taire complètement pendant dix jours. Expliquez-nous le titre « Banane sauce gombo ». Donc « Banane sauce gombo », c'est un plat typique d'Afrique qu'on retrouve dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest. Et en fait, au début du roman, Marzouk qui est sur les hauteurs de la ville, en fait, il découvre la ville de manière très sensorielle, mais même dans ses souvenirs, il attache beaucoup d'importance au goût, aux odeurs. Et il imagine qu'il puisse sentir les odeurs de banane sauce gombo que sa mère est en train de préparer au pays et qu'il puisse s'en souvenir. Et donc il voyage un petit peu dans son pays à travers ses odeurs. Et donc c'est vraiment, ça symbolise le lien avec son pays. Et en même temps, c'est un plat aigre doux. Et donc je trouvais ça sympa pour symboliser finalement la vie avec des malheurs et des bonheurs. Et dans ce roman, tous les personnages vivent des malheurs et des bonheurs. Comment écrit-on les souvenirs d'un homme d'Afrique de l'Ouest de 50 ans ? C'est étonnant. En fait, je me rends compte que souvent je suis inspirée par des voyages ou des réalités que finalement je connais moins que ma réalité bruxelloise. Je crois que c'est parce que c'est des sensations qui pour moi sont très fortes. Et quand je voyage, je voyage moi-même très fort par les odeurs, les goûts, etc. Quelque chose d'assez sensoriel. Et donc ça m'inspire. Et puis finalement, on est tellement étonné que toutes les réalités humaines ressortent d'autant plus quand on est à l'étranger. Aussi se rendre compte que finalement, on est plongé dans une culture différente. Mais en fait, les émotions, les sentiments de base sont les mêmes. Et c'est assez fascinant de voir que partout, les gens tombent amoureux, etc. Et donc voilà, moi j'ai écrit ces souvenirs à partir de ce que moi-même j'ai pu vivre en Afrique. Et je les ai fait relire à des amis africains pour être sûre qu'on n'avait pas commis d'impair. Pour moi, c'est important quand j'écris, de pas trop... C'est important de ne pas prendre le lecteur par la main et tout lui dire. Et donc justement, j'aime bien décrire des impressions, des odeurs, etc. Des dialogues, des paroles. Et après, le lecteur peut lui-même se faire son opinion par rapport à ça et savoir si finalement le personnage est censé être triste ou heureux, etc. Et donc je laisse pas mal de place au non-dit et à l'implicite en fait.